Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, après avoir déballé l'iPad Pro M1 c'est au tour de l'Apple TV 4K version 2021 alors pour rappel un petit historique, la première Apple TV 4 était sortie en 2015 puis en 2017 était apparue l'Apple TV 4K qui avait un processeur A10 contre A8 pour la version précédente et 4 ans après on n'a qu'un processeur A12 alors qu'on est déjà au processeur A14, c'est déjà une première déception côté prix on commence à 199€ pour ce modèle de 32Go et on monte à 219€ pour 64Go c'est pas énorme, ça se réfléchit surtout si vous installez de nombreuses applications alors je vous le disais, la première déception c'est son processeur A12 qui a déjà 2 ans seconde déception c'est le fait que le form facteur du boîtier n'ait pas changé alors certes la télécommande a été modifiée, on verra qu'elle est vraiment pas mal par contre le boîtier n'a pas changé et je pense que c'est la dernière fois, l'ultime mise à jour de cette Apple TV en tout cas dans cette forme là, c'est vrai qu'on parle pas mal de HomePod qui serait mixé à une Apple TV peut-être que la prochaine sera un petit peu plus évoluée alors à propos des connectiques, on va retrouver ce qu'on connaissait déjà donc le port d'alimentation, on va retirer le scotch évidemment le port Ethernet et le port HDMI, alors c'est du HDMI 2.1 et la différence puisqu'il y a une autre Apple TV HD qui est toujours en vente à 159 euros et honnêtement pour 40 euros d'écart, je trouve que là le gap est assez important puisque l'Apple TV HD qui coûte 159 euros a un HDMI 1.4 contre 2.1 pour celui-ci et puis surtout a un processeur A8, donc là on est loin de ce qu'on a là on a du Bluetooth 4 contre du Bluetooth 5 ici, du Wi-Fi 5 sur le HD contre du Wi-Fi 6 ici et en plus évidemment avec ce boîtier Apple TV on aura du Fred ici donc c'est la nouvelle Siri Remote avec Clickpad qui est disponible également sur l'Apple TV à 159 euros ici on a le bouton qui permet d'appeler Siri, on a en plus une nouveauté donc le bouton sourdine et puis surtout le bouton qui va permettre de mettre en marche ou d'éteindre directement juste en haut à droite, la télévision ou l'Apple TV en fait les deux se mettent en marche en même temps et l'autre nouveauté de cette télécommande c'est son Clickpad évidemment la possibilité d'avoir un trackpad donc tactile en plus on a les boutons physiques et franchement ça c'est bien puisque c'est vraiment quelque chose qui manquait à l'ancienne Siri Remote elle était décriée d'ailleurs pour ça allez avant de passer à l'installation on termine donc le déballage ici on a le câble d'alimentation est également fourni le câble pour recharger la Siri Remote qui est censée durer plusieurs mois donc on la charge avec le câble Lightning vers USB et puis pour terminer le déballage les notices et deux pommes autocollantes ça c'est cool allez place maintenant à l'installation on retire tous les autocollants on branche le câble HDMI, l'alimentation et c'est parti il n'y a plus qu'à se laisser guider on passe très vite sur l'installation il n'y a vraiment aucun piège on synchronise la Siri Remote tout se passe généralement très bien et puis on va synchroniser l'iPhone avec l'Apple TV ce qui va nous permettre notamment d'utiliser l'iPhone comme télécommande de remplacement par exemple de la Siri Remote et puis également lorsque vous savez vous tapez du texte, un mot de passe, n'importe quoi vous allez pouvoir utiliser le clavier de l'iPhone directement pour taper votre texte alors si vous avez déjà une Apple TV vous n'allez pas être dépaysé puisque normalement vous allez avoir le même TVOS c'est ça qui change et puis en plus vous le savez vous avez des réglages qui peuvent être conservés c'est à dire que lorsque vous allez avoir une nouvelle Apple TV vous allez pouvoir récupérer vos icônes au même endroit ça c'est bien pensé et ça a été le cas pour moi et puis pour ceux qui n'auraient jamais eu d'Apple TV à quoi sert une Apple TV ? c'est vrai qu'on peut se poser la question puisque avec toutes les télés connectées avec toutes les télés compatibles AirPlay 2, HomeKit il y en a de plus en plus on peut se poser la question de l'utilité de ce boîtier et d'ailleurs si c'est juste pour regarder Netflix, Amazon franchement passez votre chemin à 200€ c'est bien trop cher j'ai testé un boîtier de la marque X88 qui est sous Android TV11 et objectivement à moins de 100€ il fait quasiment tout alors là l'avantage quand même de l'Apple TV même si je pense qu'elle est quand même en bout de course de moins en moins utile c'est encore tout l'écosystème d'Apple alors ça va être notamment la possibilité d'accéder directement à son ordinateur avec l'application Ordinateur qu'on voit là ça va être tout ce qui est lié à Eclade notamment d'avoir les photos Apple Arcade etc mais c'est vraiment lorsqu'on est dans le monde Apple alors revenons au Clickpad ici on a la possibilité d'utiliser le Clickpad directement avec les boutons donc uniquement sans utiliser le Trackpad ou alors on a la possibilité d'utiliser et les boutons et le Trackpad et puis je vous le disais dans Twitter et Facebook j'ai une petite déception quand même avec cette nouvelle série remote que j'attendais avec impatience c'est que alors vous le savez peut-être mais il n'y a plus d'accéléromètre dans cette télécommande du coup des jeux auxquels on pouvait jouer comme celui-ci auparavant là où il fallait bouger le plateau avec l'accéléromètre ça ne fonctionne plus donc il y a plein de jeux comme ça que vous n'allez plus pouvoir utiliser et puis autre déception alors ça je vous en parlais dès sa sortie dès qu'il y a eu l'annonce apparemment donc il n'y a pas de puce U1 dans cette télécommande Apple aura pu mettre la puce U1 alors pour rappel c'est la puce qui est dans les AirTag puisque c'est quelque chose qu'on perd vraiment régulièrement cette télécommande ça aurait été super cool de pouvoir la retrouver je pense que ça viendra quand même un jour et puis toujours sur la télécommande j'utilise énormément l'application Molotov notamment pour changer de chaîne et autant sur mon Fire TV sur le Chromecast ou même sur le X88 dont je vous parlais tout à l'heure on peut changer très facilement de chaîne puisque c'est des boutons physiques ici je me suis dit tiens bouton physique donc c'est génial puisqu'avant avec le trackpad c'était pas facile d'activer le bouton physique et bien non c'est pas compatible alors je pense que là aussi l'application va se mettre à jour mais en attendant on ne peut pas changer de chaîne comme ça sur Molotov et ça c'est bien dommage et puis on reste dans les jeux qui ne fonctionnent qu'à moitié alors là c'est Sonic et il y en a plein de toute façon des jeux qui marchent à moitié comme ça qui utilisaient justement la partie tactile de la télécommande là j'arrive à avancer mais alors c'est une galère pas possible j'espère que ça sera mis à jour j'ai quand même un doute sur Sonic mais bon donc du coup c'est vraiment plus vraiment utilisable et ça c'est dommage donc voilà ce que ça donne justement en temps réel alors bon l'image n'est pas terrible mais voilà c'est pour vous donner une petite idée donc c'est vraiment une galère pas possible et pour terminer sur la télécommande objectivement c'est sûr qu'elle fait beaucoup plus robuste que la version précédente même si alors on parle souvent que la version précédente était en vert et qu'elle cassait franchement moi je l'ai fait tomber des dizaines de fois elle s'est jamais cassée alors c'est pour ça que ça n'arrivera jamais mais c'est quand même assez résistant et puis alors celle-ci pour vous donner une idée en gros elle fait la moitié d'un iPhone dans la largeur au niveau de la longueur c'est pareil et puis l'épaisseur c'est pareil on l'a bien en main enfin franchement moi je trouve qu'elle est bien pour l'instant donc il y a encore des petits défauts justement avec le clickpad mais je pense que ça sera une excellente télécommande à propos du processeur A12 alors j'ai pas noté vraiment de grosses différences de fluidité en tout cas dans les menus c'est vrai que globalement TVOS est assez fluide même s'il y a quand même des petits ralentissements avec mon processeur A8 il y a 6 ans quand même là j'ai pas noté de ralentissement donc c'est déjà bon signe par contre c'est dans tout ce qui est jeux alors les jeux Apple Arcade c'est vrai que c'est pas les plus gourmands mais ça commence à être un petit peu dur avec le processeur A8 là on est quand même pas mal notamment dans les lancements de menus c'est beaucoup plus rapide donc c'est quand même une bonne évolution et puis juste avant de terminer donc un petit mot concernant l'étalonnage des couleurs alors c'est pas une nouveauté à proprement dit de cette nouvelle Apple TV puisque ce service est compatible avec les Apple TV HD ou 4K précédentes juste un petit mot donc lorsqu'on met son téléphone on peut étalonner les couleurs de l'écran avec son environnement objectivement bon ça marche moyennement il y a des gens chez qui ça a bien fonctionné d'autres chez qui ça n'a pas vraiment fonctionné donc sachez que c'est possible mais c'est un petit peu un gadget voilà donc pour la présentation de cette nouvelle Apple TV 4K 2021 donc pas mal de nouveautés sous le capot du wifi 6 la compatibilité fret donc ça c'est pour les produits connectés on en a pas parlé beaucoup mais le HDMI 2.0 ça c'est bien aussi puisque par rapport au HDMI 1.4 les débits sont multipliés par 5 on a donc la compatibilité Dolby Vision HDR donc pas mal de nouveautés à l'intérieur la série remote évidemment alors qu'il y a encore des petits problèmes de jeunesse mais je pense que ça devrait se corriger malgré tout donc il y a encore une interrogation est-ce que c'est vraiment quelque chose de très utile à l'heure actuelle voilà donc n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Apple TV 4K est-ce que c'est vraiment utile en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt